bonjour allez on va commencer par la bataille des audiences d'hier donc bon bah hier il n'y avait pas photo pardon donc ces grands hôtels qui a cartonné avec 3 millions 7 suivi des souvenirs donc c'est un film de jean paul rouvre avec annie cordy voilà qui sera enterré donc demain à cannes c'est assez étrange je comprends pas pourquoi elle n'a pas été en intérêt en belgique elle a été je crois qu'elle a été comtesse ou je sais plus quoi bon passons ça a été suivi par m6 avec 911 à 2 millions 100 et envoyé spécial est arrivé que 4e le tueur de longue d'arté 5e et capitaine america 6e donc c'est 8 toujours à la traîne donc qu'est ce qu'il ya ce soir donc ce soir il n'y a pas photo c'est à dire que d'un côté vous allez avoir donc Koh Lanta, Candice Renoir etc je pense que bon avec le décès de Bertrand donc je pense que Koh Lanta va cartonner parce que les gens vont vouloir le voir tout simplement donc bah c'est même pas la peine c'est sûr que demain Koh Lanta sera en premier vu à la télé donc en ce moment je regarde cette série sur netflix qui s'appelle Love alors c'est une série une série de jeux judapato judapato c'est lui qui avait fait 40 ans toujours puceau et puis encloque mode d'emploi donc c'est une série que je trouve complètement déjanté mais vraiment très drôle sinon alors petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui et bien le maître de midi était toujours là donc il était venu avec quoi le pote c'était son pôle son ami pôle son pote le pôle voilà c'était le pôle pote voilà au coup d'envoi la première question familièrement quel vêtement et la liquette alors ça la crise de rire il ne savait pas il savait pas ce que c'est une liquette donc voilà donc bon c'était assez rigolo puisque bon bah il fait quand même sciences po 1 donc bon voilà donc on va dire qu'il a eu de la chante puisque il a dit la chemise mais bon il était pas sûr après vous aviez mégane que très mignonne et très souriante que font majoritairement les jeunes français de la génération z sur les réseaux sociaux et bien ils suivent l'actualité là aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué bon pour celles et ceux qui ont regardé l'émission et bien il n'y avait pas du tout de personnes en visio donc ou bien il y avait une panne ou bien personne voulait passer à la télé alors après vous aviez sadibou encore un prénom voilà que je ne connaissais pas donc je vous dis dans les douze coups de midi il ya plein de prénoms qu'on ne connaît pas voilà qui était très sympathique nous a bien fait rire en fin d'émission vous